Les autres ? Vous entrez ? Ou pas ? J'avance. Ouais moi j'avance. Arme au clair. Je mets mon sniper quand même en position. Vous sortez les armes. Vous ouvrez. Et vous entrez. Là l'ouverture fait un peu de bruit mais rien de bien significatif. Vous vous avancez. Et le premier constat, il apparaît très vite. Il n'y a pas Ninus. Par contre, il y a 4 corps. Ils ont étant visiblement été criblés de balle. Je les vois dans la lunette et je fais... Deux Turiens, deux Galariens. Il y a des armes par terre ? Il y a des armes. C'est un entrepôt. Ça marche. Donc je commence à regarder au niveau des passerelles sur les côtés. Voir s'il y a personne qui nous tire. Vous commencez à regarder en demandant ce qu'il se passe. Je scanne les toits. Je regarde s'il jouait quelqu'un sur les toits. Tu lances un scan. Tu essaies d'inspecter ce que tu peux. Voir s'il y a des formes qui se déplacent ou des sources de chaleur. Mais même dans l'intérieur du bâtiment, tu n'arrives à apercevoir que les 3 sources de chaleur de tes camarades. L'un de vous deux s'approche pour y avoir des calards pendant que je tiens en joue, vu que vous n'avez pas d'armes à distance. J'y vais parce qu'il faut que je trouve une arme. Je regarde l'entrée du bâtiment. Il faudrait que je ne sais pas si des gens rentrent. Très bien. Tu braques l'entrée. Scarl, tu te diriges vers les corps ? Vers les corps pour récupérer une arme. Tu peux me dire si c'est assaut lourde ? Assaut ? Ok. Ok, je prends l'arme. Je recharge rapidement. Et je regarde s'il n'y a pas quelque chose de particulier au niveau des corps. Alors déjà, pendant le constat, ils ont subi vraiment beaucoup de tirs. Et même l'entourage, on sent qu'il y a des impacts qui sont partout. Est-ce que tu les fouilles ? Ouais. Tu commences par quoi ? Les galériens ou les turiens ? Les turiens ! Tu commences à fouiller les turiens. Tu ne trouves rien, si ce n'est une seule chose. Très petite, mais que tu reconnais vite. Une plaquette d'identification. Un badge. Comme ceux que vous avez. D'accord. C'est pas Nilus quand même, le turien ? Non. Non, ça par exemple vous vous rendez compte, ce n'est pas Nilus. Moi, je leur parle dans le commlink. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce portal ? Je crois qu'il est dans le Wiscad. Il faut repartir avec le cognit. L'endroit on est plus sûr. Ça pue, ça pue, ça pue. Vous voulez quelque chose depuis l'extérieur ? Rien du tout. Après avoir fouillé les turiens, je vais aller fouiller les galériens. Aucune source de chaleur dans le bâtiment, pas par vous. Est-ce que tu captes aussi si c'est un robot ou un Getz ? Des interférences ? Non. Il n'y a pas de rien. Pendant qu'il y a deux fouilles, je vais aller. Des Getz dans la citadelle ? Oui, donc des Getz c'est mort, c'est pas très bien. Mais je vais aller fouiller. Normalement, c'est une petite cache que possède Nilus ici. Bon, j'ai la connaissance. Je ne sais pas exactement où est-ce que je trouve, mais je ne sais plus si elle a trouvé. Vous me faites tous un jet de fouille. En tout cas, les trois qui sont présents sur place. Alors, attention. Je me fais un jet de fouille. Ceux qui ne se chargent pas de surveiller les abords. Si vous fouillez, vous n'êtes pas occupé à braquer les alentours. Bah, vous tenez que c'est moi qui... J'étais au courant, donc je vais fouiller. Après, je ne sais pas si... Moi, je ne fouille pas, vu que je suis en train de regarder le galérien. 97, ça ne passe pas. Donc, la Sarri commence à essayer de chercher. Mais tu sais que l'endroit, à peu près... Après, c'est difficile de trouver. Torn, tu vas l'aider ? Ouais, mais je ne sais pas où c'est, donc... Je cherche. Ça prend du temps. D'accord. Bah, moi, j'attends qu'ils aient fini avant de pouvoir essayer aussi de mon côté, histoire qu'il y ait quelqu'un quand même pour les couvrir. Ok. Donc, vous vous attendez, je compte ça comme du temps qui passe. Au bout d'un moment, décidément, vous n'y arrivez pas. Enfin, j'ai... Je fais un test. Je dois qu'il fait un déchet critique. J'ai biglé, désolé. Je fais un test de mon côté. Hop, neuf, ça passe ! Du coup, je ne fais pas de test. À force de tâtonner, d'essayer de trouver quelque chose, tu finis par toucher une surface qui semble être un accès. Seulement, voilà, c'est le couplet à un lecteur et donc, tu n'as rien. Est-ce que tu essaies de forcer ? Euh... Attends, deux secondes. Volus, je suppose que vous ne pourriez pas essayer de venir pirater ça. J'ai un lecteur qui est lié à la cache. C'est impossible de l'ouvrir sans forcer. Vous avez essayé de passer votre badge ? Allez, essayez. Essayez le badge. Ça ne fait rien. Euh... J'ai trouvé quelque chose la limite, on ne galère rien. Même chose, ils ont les badges d'identification. Laisse-moi tenter quelque chose, Asari. Vas-y. Donc, je passe un badge dessus. Je vais voir si ça s'ouvre. Tu passes quelque chose. Et ça répond. Légère trap, s'ouvre. Vous offrant l'accès à ce qui semble être une sorte de laboratoire, en tout cas une pièce. Qu'est-ce que c'est que ça, le drill que vous avez passé devant le... J'ai des relations avec Nidus. Je n'en dirai pas plus. Je respecte. Je respecte. Qui descend ? Bah... J'y vais. Pareil, mieux que c'est moi qu'auvert. Vous commencez à descendre. L'intérieur... Je préviens quand même le volus, c'est qu'on descend dans un truc souterrain. Ça marche. T'en est informé. T'en est informé. Vous descendez à l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a plusieurs choses. D'abord, des ordinateurs, des écrans. Beaucoup d'éléments informatiques pour ce que vous en voyez. Après, c'est assez limité au niveau de ce que vous pouvez en faire parce que vous n'êtes pas forcément expert. Mais voilà, beaucoup d'informatique, beaucoup d'écrans, de logiciels, évidemment, de stockage de données. Et c'est à peu près tout. Du coup, je vais voir un peu les données, voir s'il y a des nouvelles de Nylus ou pas. C'est peut-être un moyen de communication avec lui. Ouais. Tu commences à fouiller pour trouver quelque chose qui a participé, pour se t'aider à retrouver Nylus. Et hélas, en non crypté, il n'y a quasiment rien. Une des rares choses que tu arrives à lire facilement, c'est juste des données qui concernent apparemment des actions criminelles passées qui auraient eu lieu dans le secteur avec le décès de plusieurs capos mafieux à une époque, il y a quelques années. D'accord. Mais du coup, ça ne nous avance pas, quoi. Le reste, après, il faut aussi qu'on est en informatique. Je parle au... Il n'y a pas de l'équipement, quelque part ? Si c'est une cage de spectre, il y a peut-être de l'équipement dans un coin qu'on pourrait utiliser ? De l'équipement, non, c'est vraiment... ça devait être un centre de données, plus qu'autre chose. D'accord. Qu'est-ce que vous faites ? Non, je peux essayer de pirater, mais après, mon niveau, il n'est pas super élevé. Je ne sais pas, peut-être que vous avez un expert en ingénierie informatique et robotique. C'est vrai, c'est ça. Est-ce que Nalak... Bon, attends, j'ai tes fous Nalak. Moi, je dis ça. Ah, c'est... Allô, Nalak, est-ce que tu me ressens ? Ouais, qu'est-ce qui se passe ? Quel est ton niveau d'informatique ? Plutôt bon, ouais. Ça tombe bien. Je crois qu'on a besoin de toi. On a trouvé une pièce remplie de bases de données. Pour l'instant, j'arriverai à la trouver qui m'est utile, donc... Je ne sais pas si tu peux venir nous aider. Il y a peut-être des... Je sais. Je remplis de ma chausse. Je descends. Tu arrives enfin au niveau de la cache. Tu surveilles toujours. Et à l'intérieur, effectivement, beaucoup de données. Tu commences à travailler, j'imagine. Je me fous sur l'écran. Sur le siège. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Première chose que tu constates, effectivement, c'est qu'il n'y a qu'une donnée qui n'est pas spécialement cryptée. Elle concerne tout simplement le décès de plusieurs mafieux à une certaine époque et l'implication de certaines personnes dans ce décès. Alors là, je prends une clé USB. Je branche. Il y a des noms ? Et je copie. Il y a des noms, mais il a regardé rapidement. Après, est-ce que tu veux aller voir ? Tu vois, la série se dirige pour essayer de faire une copie aussi. J'efface sur le PC. J'efface sur le PC. Donc tu effaces sur le PC. Donc voilà, elle arrive, tu fais... Je suis prou... Je suis prou... Je suis prou... Pendant qu'il fait ça, je récupère la clé USB qu'il avait mis lui-même. Enfin, elle a utilisé le truc et je le proche. Merci. Elle est cryptée, bien sûr. Ça, c'est pas un souci, on a déjà fait ça. Donnez-moi cette clé. Putain, peut-être. Qu'est-ce que j'ai trouvé l'autre ? Donnez-moi cette clé. Alors, vous allez pas commencer de nouveau, là. Moi, tu me vois en haut, je suis en haut, tranquille. Je regarde s'il n'y a pas un ou deux organes qui craignent par terre. Alors, qui craignent, non. T'en as bien encore sur les mecs, mais c'est tout. Tu reviens d'Alvordia qui est en train de bouffer un décor. J'aime bien le calarine. Donnez-moi cette clé, elle s'arrive. Je souris et je vais balancer. Merci, bien. Je mets ça dans ma poche. Et je commence à pirater le PC. Ok. Parmi les données que tu trouves, plusieurs choses intéressantes. Premier point, tu apprends ce que sont supposés contenir ce qu'ils disent être les colis. Des données sur la trahison éventuelle d'un spectre. Ensuite, il y a des annotations à l'attention du... Je suppose que j'ai la sari et le drel au-dessus de mes épaules en train de regarder. C'est ça. Des instructions supplémentaires en cas d'absence de Nilus. Elle est chargeable. Et une information qui a priori n'a pas d'importance pour toi, c'est juste qu'en cas de disparition de Nilus, les données devraient être transmises à son mentor. Non, son mentor ? C'est qui son mentor ? Et alors que tu es en train de bidouiller, donc tu fais ce que tu peux pour récupérer les données, il y a un changement soudain autour de vous. Les écrans commencent à se figer et les données semblent être en train d'être supprimées les unes après les autres. De plus, je mets une autre clé et puis je copie tout ce que je peux. T'essaies de copier le plus vite possible. Vous entendez des contre-mesures qui sont en train de s'activer dans la production des données. On est en train de me fermer les accès. Quelqu'un est en train d'effacer toutes les données à distance. Déposez le colis. Quittez la citadelle. Déposez le colis. Qu'est-ce que c'est que c'est bordel ? Alors ils se sont dingueux ou quoi ? T'es mort, je pose pas le colis, le colis reste avec moi. C'est peut-être le moment de voir ce qu'il y a dans le colis. Je suis pas sûr que le Drell soit d'accord. Alors moi, tant que le colis va bien, ça va alors... D'accord. Qu'on le voit ou qu'on le voit pas. Alors vous êtes en train de fouiller. Donc Scarle, toi qui es à l'extérieur, tu vois des formes qui arrivent en courant, qui portent des uniformes d'unité d'intervention du SSC. Du coup, je me dirais, je vais aller aider quoi. Je serre pas grand-chose en bas. On peut pas les tuer, sinon on va se retrouver avec l'entièreté de la police. Si t'as d'être depuis, faut fuir. SSC, moi sur la tête, maintenant ! C'est un point que tu dis, faut pas les tuer ! Putain, ne tuerons pas les flics ! C'est un peu en jeu, c'est pour les foutus ! On se casse ! On se casse ! Moi, je suis toujours en train de... Est-ce qu'il y a plusieurs sortes ? On se casse dans la cage pour se barrer, autre part que par la porte principale de l'appareil. Non, tu commences à fouiller ! Fais-moi un jet de fouille ! Oui ! Les autres, pareil, pour ceux qui essayent, pendant ce temps, Scarle, t'as pas le choix ! Dès qu'il voit avec l'arme à la main, il tire ! Ça passe ! D'accord ! Je suis à couvert de la porte ou dans le... Là, t'as couvert de la caisse, toi ! Dans les caisses d'un propos ! Allez, question pas, allez-moi ! Ok ! Bah écoute, j'attends un peu ! Et euh... Non, 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 c'est des conneries, j'attends pas, je tire ! Non, 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 j'ai bien pressé ! C'est moins, j'ai de tir ! Putain de bestioles ! Ça passe, palpé ! Tire de sommation, c'est ça, en fait ! Ah, c'était ça ! Donc, je lance une rafale de riposte, immédiatement ! Dès qu'il voit que ça a réagi en face, hein ! Tu entends les voix d'un officier galérien du SSC ! Tout s'est couvert, rapidement ! Une riposte ! Voilà ! D'ailleurs, ça va les calmer ! Tout le monde s'est installé ! Bon, les gars, il faut à moins de sortir rapidement, là ! Volus, peut-être quelque chose ? J'ai sauvegardé à peu près toutes les données ! C'est sur la clé, là ! On s'est cassé, on s'est cassé, on s'est cassé ! J'ai occupé à cette clé, là ! Moi, j'ai trouvé quelque chose, mon jet de perception a marché ! Donc, j'ai peut-être trouvé quelque chose dans la cache, s'il y a quelque chose à trouver ! Il y a effectivement quelque chose à trouver ! Il y a un moyen, visiblement, qui doit être une évacuation d'urgence ! Pour ce que tu en comprends, de vous évacuer dans les... les... les égouts de la cité ! Oh bah, j'allais chercher le Vorksha ! Ouais, Vorksha descend ! Donc, bah, j'active la sortie ! Il y en a, on se cache ! Je prends le colis, je range le... Je prends l'office d'assurance, je commence à courir ! Je vois le Vorksha arrivé, je dis... On nous a pas demandé de laisser le colis, par exemple ? Non, le colis, il vient avec moi ! Laissez le colis, il faut quoi faire ! Et si c'était Nilus qui nous avait demandé de laisser le colis ? Je... je l'écoute même plus, il parle dans le vide ! Ok, donc toi tu cours vers la... tu recouvres vers la cache, hein, pour aller te... Bonjour les autres ! Pendant que tu cours, tu entends que ça tire ! Tu crois vraiment que je vais te laisser le colis où c'est Nilus ! Tu entends que je vais te laisser le colis où c'est Nilus ! Au sol ! Au sol ! Ah, et je saute dans le trou ! Euh, je referme la cache derrière le... le Vorksha ! Derrière le Vorksha ! Je ferme ! Vous commencez à partir ! Nous, ils ont pas les exacts, c'est Nilus ! On a peut-être le temps ! La cache ne contient plus que deux lignes de commande ! Tout reste a été effacé ! Tu regardes ce que c'est ou pas ? Oui ! La première, c'était une ouverture de contre-mesure qui indique que le SSC est prévenu. La deuxième, c'est la destruction de la cache pour ne pas compromettre les secrets du spec. Ok, se cache ! Et tu vois une barre de chargement ! Qui va vite ! Oh god ! Et je fais ! Oh la la ! On saute ! On saute ! On saute ! On saute ! Non ! Non ! Non ! Non ! Vous cherchez tous à vous barrer ! Et vous vous retrouvez, effectivement, dans ce qui semble être des zones de ravitaillement, en tout cas d'égout, de maintien des eaux usées. Eh ben, on se croirait à la maison ! J'aimerais pas avoir la tronche de votre maison ! Alors la petite bourge, le merde ! Il a toujours le colis, le Vorschach ! Ouais ! Exactement ! Derrière, ça se ferme, vous entendez juste un... Pouf ! Pas comme une énorme explosion, mais... Quelque chose de l'autre côté ! Ouais ! D'accord ! Pour le PC exploser ! Je pose le colis à terre et je frappe dessus avec ma main pour l'ouvrir ! Tu frappes dessus ? Bah je sais pas si c'est quelque chose qui peut s'ouvrir facilement ou pas ! Donc si c'est une caisse en bois, je tape dessus pour l'ouvrir ! Si je me branche la clé, je suppose que j'ai un lecteur, je branche la clé pour voir s'il y a pas des infos dans ce que j'ai récupéré, qui permettraient d'ouvrir la mallette. Ok, donc tu commences à regarder. Dans ce que tu trouves maintenant que tu as l'esprit un peu plus serein, tu as plusieurs notes, alors c'est beaucoup d'annotations qui ont dû être rédigées par Nénus lui-même, sur des recherches qu'il effectue sur ce qui lui paraît être la trahison éventuelle de l'inspectre. Alors tu le vois même dans ses premiers textes, il est pas convaincu au début, et au fur et à mesure il cherche des données, et il commence à dire qu'il y a quand même quelque chose de pas bon, même s'il est incapable de dire quel spectre qu'il aurait pu trahir. Et une des dernières données, une dernière entrée, signale qu'il a envoyé un de ses agents récupérer des données, qui ont été exfiltrés d'un centre sur Noveria, une planète. De plus, comme les autres recherches, les annotations concernent le mentor de Nénus, c'est beaucoup d'informations qui tiennent à ce que son mentor ait pour effectuer la suite de l'enquête, s'il venait à mourir, et donc la transmission automatique des données à celui-ci en cas de décès. Enfin, des instructions supplémentaires en cas d'absence de sa part, notamment au point de rendez-vous, ce qui était probablement ce qui vous concernait et ce que les agents ont dû vous transmettre, mais évidemment ils n'ont pas eu le temps de le faire. S'il n'est pas présent, Nénus demande à l'ensemble de l'équipe d'effectuer le décryptage des données, et pour cela ils doivent obtenir les trois colis séparés qui ont été utilisés pour le transport. Sachant que, au vu de la situation, s'il n'a pas été présent au rendez-vous, un message automatique sera envoyé aux deux autres groupes de transport pour leur signaler qu'ils doivent vous remettre le colis à votre arrivée. La difficulté étant pour vous que, a priori, vous n'avez aucun moyen de retrouver les deux autres colis. Est-ce qu'il faudrait supposer que les deux autres colis sont à peu près la même taille, la même forme que ce qu'on a transporté nous ? David, tu me vois, je prends mon PDA, je tape un truc dessus, et j'attends que tu me répondes. Il s'avère qu'il y a effectivement deux signaux que tu as, un troisième évidemment, mais il est assez près de toi vu qu'il est devant toi. Les deux autres signaux sont également sur les stadelles, à deux autres points. Je suis capable de les retrouver sans difficulté. D'accord. C'est aussi vous qui vous étiez chargé les deux autres colis ? Ça ne te regardait pas. Oui, alors pas non plus d'avoir chat pour en faire 1 plus 1. Mais alors arrête, ne pose pas des questions évidentes alors, et puis ferme ta gueule. Et donc du coup on s'arrête, et du coup je donne... Ça bouille, les points sont en mouvement ou pas ? Alors un des points est en mouvement encore, l'autre semble s'être figé. D'accord. Donc je parle au Drell, je lui dis que les deux autres colis sont là, là et là, je monte sur le pédale rapidement. Je te propose d'aller à celui qui ne bouge pas, et on verra ce qu'il se passe avec le troisième. D'accord, ça marche. J'espère que le troisième ne va pas se barrer la CTL quand même par contre. À mon avis ils sont dans le même problème que nous à mon nez. Vous prenez la route ? Ouais, pour celui qui est immobile. Très bien. Donc vous commencez à partir en direction du point figé. Point dont vous avez connaissance grâce à Scarl. T'avais fait de mettre des GPS dessus quand même. Un traceur. Ouais, un traceur. Vous vous dirigez. La route jusqu'à leur point sera assez rapide. Une carte de difficulté pour y aller. Même si effectivement certaines questions se posent, notamment avec les quatre corps de ce qui semble avoir été des agents de Neus. D'accord. Vous commencez à avancer. Vous sortez de cette zone d'égout dans laquelle vous étiez. Pour arriver à la surface. Le Drel semble décider à s'éloigner. Vous ne savez pas ce qu'il fait. Un truc de Drel sûrement c'est... Classique. Classique. Puis il revient. Vous continuez votre chemin. Et vous arrivez sans peine à... Au moins dans le secteur où est le colis immobile. Vous êtes à peu près 500 mètres de lui. Encore une fois, c'est dans un entrepôt. Vous supposez qu'eux avaient reçu le même genre d'instruction que vous. Qu'est-ce que vous faites ? Je dégaine le fusil d'assaut et je mets en joue ce qui pourrait se passer devant nous. Au cas où. Très bien. Qui entre le premier ? Moi je veux bien entrer le premier. En voyant le bourrin en premier. C'est le plus tank. Je suis derrière. Tu entres. Ouais je suis. Oui. Il vaut juste que tu restes à une distance avec ton sniper ou... Oui. Sur les toits, un truc bien en face du hangar où vous allez aller. Et alors ils sont portés à une autre pièce. Tu couvres la sortie. On a besoin de toi ! Tu entres Skrl. A l'intérieur, il y a effectivement une équipe. Qui réagit immédiatement dès que tu entres. Ils pointent les armes vers toi. Ils se mettent à couvert. Et ils attendent. Salut ! Euh... Vos codes d'accès. Une équipe renvoyée par Nilis. Il y a un humain qui sort du lot. Qui vient vers toi. Vous êtes l'équipe d'extraction éco. Oui. Et eux c'est quoi leur type d'extraction ? De quoi ? Et votre type d'extraction à vous c'est quoi ? Nous on est Foxtrot. D'accord. On a quelque chose pour vous a priori de ce qu'on a reçu. Oui. Vous êtes seul ? Non, mes collègues sont derrière. Il y a quelqu'un qui surveille. Je peux voir vos cartes. Je lui sors la mienne. Il te sort le sien. Je montre ma carte au loin. Enfin... Le volus là il essaie de vous montrer aussi mais il est un peu... De toute façon il scanne les vôtres. Il vous regarde. Ok. Est-ce que vous pouvez vérifier les vôtres ? Bien sûr. Il te file les leurs. Ok. J'ai réussi. C'est en règle ? Tout est en règle. C'est les bonnes. Les visages correspondent. L'ADN aussi. Bien. Très bien. Bon je sais pas ce qu'il s'est bien passé mais apparemment les ordres ont changé. Il n'aura du scotch. Point bravo. Toute l'équipe qui était là-bas est décédée. Vous ferez bien de faire attention à vous quand vous partirez. On a des nouvelles de la troisième équipe ? Aucune. On va aller voir juste après. C'est pas chiant. Bon après tout s'il a décidé que c'était votre problème, c'est votre problème. Je serais pas chiant. Donc. Ils vous accompagnent vers ce qui semblait être plusieurs gros colis qu'ils avaient. Donc ils faisaient visiblement une autre méthode pour faire rentrer. Bon. On vous ouvre tout ça. Un petit instant. Ah ils bidouillent. Ils sortent des outils. Ils sont en train d'ouvrir des grosses caisses sécurisées etc. Jusqu'à obtenir ce qui ressemble beaucoup plus à ce qui vous concerne. Une caissette. Quand je le regarde je me dis vous l'avez ouvert ? Non. D'ailleurs je peux vous le prouver. Sur le truc les scellés sont tous intacts. Bien ok. Je le regarde je fais y'a pas des grenades dans ce que vous transportez ? Non. A vrai dire n'a vrai. Vous en avez besoin ? Ouais. Je suis à vide. Ça fait partie de l'instruction ? Parce qu'on peut essayer de se débrouiller mais je sais pas si c'est censé être... Bah pour défendre à coller mieux vaut être armé quoi. Ouais effectivement. Là les mecs ils entendent vaguement qu'il y'a quelqu'un qui hurle dans le comlink de la série et du trail. Non ! Non ! Non pas de grenade ! Alors que vous discutez. Vous voyez qu'ils reçoivent tous un nouveau message. Sur les PDA que vous connaissez bien. Ah ! Et ils commencent à le regarder. De la même façon vous avez reçu le même message visiblement, c'est un message général. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus ? Bah je le regarde. Ouais je le regarde. Pour savoir ce qu'il se passe. Et bien voici ce qu'il se passe. Alors que vous commencez à le lire, le message vocal a une voix que vous ne reconnaissez pas. Et qui dit... Je suis le spectre Saren. L'Ilus a été trahi et abattu. Changement des ordres de mission. Les colis doivent être remis. Le groupe de transport du colis ECO ayant été compromis procédait à leur élimination. Tout de suite vous voyez le groupe Foxtrot qui vous regarde. Qui commence à sortir les armes. Je cherche pas. Je vise le comigag sur la droite. Un peu à l'écart. Je vise et je tire. Donc dès que c'est dit ça... Alors c'est la panique. Les foxtrot se jettent à couvert. Mais il y en a un qui se prend un tir. Vas-y fais moi un jet de tir. Mais ça passe pas. Merde. J'avais un gars pour cette main. Il se file à côté de lui. Et il se jette au sol. Et il commence à tirer vers vous. Qu'est-ce que vous faites ? Avant que les mecs commencent à se... Ah non non il n'y a pas de avant. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites ? Il tire. J'ai un gars pour cette main. Il m'a couvert. Il m'a couvert. Je me mets en camoufleur. Je me dirige vers un mec pour lui. Déjà vous faites tout à couvert. Sauf Scarl qui se fait tirer dessus. Visiblement. Je veux juste savoir si j'avais un mec à portée de main. Non non. Dès qu'ils voient le message, eux ils tippent de suite. Ils se jettent à l'écart. Ah d'accord. Bah... Je fais la même... Bah... Si en essayant de me mettre à couvert. Ok donc vous vous planquez. Pour l'instant... C'est un peu une situation problématique puisque vous êtes tous à couvert. Et personne ne semble vouloir lâcher sa position. De temps en temps des rafales partent pour essayer de... Permettre à un de leurs collègues de se déplacer. Mais c'est tout. Vous entendez qu'ils sont en train d'essayer de prendre des communications. On est à... Ouais ça va. On a la cassette. On s'attire d'ici. Reculez et je vous couvre eux. On a la cassette. Elle est encore avec eux. Elle est encore avec eux mais... Enfin avec eux. Elle est au milieu en fait. Elle est au milieu en fait. Elle est au milieu. Parce qu'eux on fuit. Elle est au milieu mais je vais la chercher quoi. Moi je prends mon camouflage et... T'es camouflé ouais. T'es camouflé pour là. Alors tu vas me faire un jeu s'il te plait. Rattire de couverture pour essayer de les euh... De... 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 Rattire un peu leur attention. Allez J'enlève le premier qui se lève pour vous tirer dessus. Malac, Sur ton... Sur tes radios tu entend un son assez dégueulasse. Mais tout ce que t'entends c'est quelque chose comme ça. Equipe Foxtrot Equipe Foxtrot Un es-souch ennemis J'ai équipé l'éco sur place, si l'éco sur place, j'aurai pas l'équipé le strat, mais sous le feu de l'eau. Moi je continue de tirer. Je t'y fais un tir de couverture. Donc Star lui, il fait du tir de couverture. Ouais, je t'y fais un tir de couverture pour couvrir le Drell. J'entends des transmissions, des mecs, papez la LED. On peut pas partir sur la caisse. Drell, tu vas restonger le torrent. Ouais, c'est bon. Donc tu commences à passer de façon la plus furtive possible pour t'approcher du colis. Tu fais attention parce que régulièrement au-dessus de toi, pas loin au-dessus de toi, tu sens les rafales de Skarl qui tentent de te couvrir. De la même façon, ils font des tirs de réaction, ils tentent de neutraliser vos possibilités. Agilité, Torn. Ça passe pas, mais moi je vise et je tire le premier gars qui se lève pour viser Torn. Alors, Torn, tu es en train de chercher le colis. Plusieurs tirs viennent sur toi. Alors déjà, fais-moi un jet de tir, Dalek. Ok. Ça ne passe pas, putain ! Je peux en faire un aussi ou pas ? Tu peux, Nyx, oui. Moi aussi, tu ne peux pas. Ça passe pas. Bah Skarl, toi tu faisais du tir de couverture, t'en emplois les deux de tirer en fait. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y a un deux qui ne tire pas grâce à toi. Les deux qui tirent par contre. Les deux touchent. Est-ce que tu as une esquive ? Oui. Torn, tu me fais un jet d'esquive agilité, s'il te plaît. Ça passe. Ça passe. Donc tu te jettes au sol et tu esquives une des rafales. La seconde par contre, elle, te touche de plein fouet. Tu prends six points de dommage. Les petites enculées. Donc tu prends la rafale, mais t'as la caissette. Qu'est-ce que tu fais ? Bah je fonce. Oh, tu me recules ! Skarl, Nyx, Sanak, qu'est-ce que vous faites ? Moi dès qu'il arrive à portée de main de moi, je le prends et je le jette de l'autre côté. Ok, donc tu la grippes et tu le balances. On recule en tirant sur eux. Ok, donc tu fais une petite couverture, Nalak. Oui, je tire aussi. Ok, donc vous travaillez pour faire de la couverture. La difficulté, évidemment, c'est que du coup, tout le quartier entend les fusillades. Mais non, mais c'est discret. C'est normal dans ces quartiers-là. Ils ont l'habitude, enfin. Vous reculez. Toujours munis. T'es la seconde caissette. De ton point d'observation, Nalak, par contre, tu vas me faire un jet de perception. Yeah. Do it. I do it. Ça ne passe pas. Un peu de médijal après, putain. Ça ne passe pas. Donc tu continues d'être concentré. Mais j'ai des soins. La fusillade continue de prendre un peu d'ampleur pendant que vous reculez, toujours en mitraillant. Vous sortez de l'entrepôt. Nix, Thorn, Skarl, jet de perception. Ok. Ça passe. Ça passe. Ceux pour qui ça passe, vous avez la chance de pouvoir esquiver la première rafale de tir qui vient de l'arrière. Puisqu'une équipe de secours a visiblement été dépêchée pour leur venir en aide. Ok. Mais on part sur le côté du coup. C'est ça. Essayez d'agripper le voiture en même temps. Ok. Donc vous essayez de vous carapater. Skarl, deux rafales tombent sur toi. D'accord. Esquive. Esquive. Alors. Moi je vise et je tire sur les mecs donc je viens de capter les secours. Ok. Est-ce que je peux essayer de l'agripper pour qu'il esquive plus rapidement ? Ah non, il arrive. Il est la rafale, il la prend. C'est une rafale. Ok. Bon, tu prends double rafale. Tu prends 4 et 5 points de dégâts. Ok. Ça fait picote. Volus casse-toi de là, casse-toi de là. Ils vont te repérer. On se retrouve souvent. Donc là je plie le truc. Je prends mon flingue. Et je cours dans les escaliers. C'est ça. Le temps que lui se casse. C'est plus bon là. Le reste de l'équipe, vous fuyez. Vous cherchez pas, vous fuyez. Et a priori l'équipe de secours n'a pas dû être informée que vous aviez la seconde caissette. Puisque le premier truc qu'ils font c'est sécuriser l'entrepôt et la seconde équipe. Ok. Je me tourne vers l'autre rail. Je lui fais, tu connais la zone ? Où est-ce qu'on peut se cacher ? Par ici. Bien là. Ensuite, on se retrouve avec le... Avec le volus. La lac. On dirige un peu... Vous vous éloignez ? Moi j'ai parti ! Moi j'suis parti ! On verra plus tard. On verra plus tard. Vous fuyez ! A priori au bout d'un moment, à force de vous carapater, vous parvenez à quitter la zone dangereuse. Les bruits de coups de feu qui auraient pu encore s'entendre sont de moins en moins sonores. Et surtout vous entendez les sirènes des forces du SSC qui interviennent également dans le secteur. Ok, merci bien sûr. Ils sont déjà à la recherche de nos tronches à cause de... Vous vous retrouvez dans un petit point. Bravo ! Il faut être tout seul. C'est une sorte de petite place, plus petite, où il n'y a personne d'autre que vous. Que faites-vous ? Moi je suis pour ouvrir les mallettes. Ouais, faut qu'on chasse ce qu'il y a dedans. Euh... Bon, on en est... Plus inquiétant, c'est... Ce spectre là, ça règle. C'est perdu. Je suis pour